Musique Il est 13h sur votre chaîne de télévision, mesdames, messieurs bonjour et bienvenue dans cette édition BAC 2022 c'est fini pour la majorité des candidats la fin de 3 jours de stress pour ces apprenants qui remettent désormais le sort à la Providence pour leur réussite, une de nos équipes a fait une descente au CEG qui a apprêté le lancement des épreuves dans le littoral, constat en début d'édition Musique Les amplarités de l'oeuvre et l'action du célèbre historien africain et écrivain Joseph Kizerbo est au coeur d'un colloque à l'université d'Abu Mekanavi et à l'institut français de Kotonou Ses travaux de 2 jours ouverts hier se tiennent pour célébrer le parcours et les apports de l'historien à l'histoire africaine Musique Et puis le gouvernement a autorisé ce mercredi en conseil des ministres la mise en place d'un organe national de contrôle et d'éthique dans l'enseignement supérieur la structure s'occupera entre autres du respect de la déontologie et de l'éthique dans l'exercice de la profession de l'enseignement supérieur Musique Merci de nous recevoir Clap de fin pour la section normale du BAC 2022 La phase écrite de ce examen a pris fin hier après-midi pour la majorité des candidats au sujet Ouijo qui a abrité le lancement officiel dans le littoral Les trois jours de composition se sont déroulés sans incident Les candidats sont rentrés soulagés avec l'espoir d'avoir bien travaillé Constat Modeste de Soutouboué Melvin Achabi Mercredi soir au collège d'enseignement général de Ruyiho Centre officiel du lancement des épreuves écrites de l'examen du baccalauréat session de juin 2022 dans le littoral Dernier jour de composition pour la majorité des candidats Il est 18h Princesia candidate vient de finir la dernière épreuve à elle soumise Souris aux lèvres elle se confie Vraiment les trois jours ça n'a pas été facile On ne dort pas Pendant que les gens dorment Attends tu te réveilles à deux heures pour apprendre quelques-unes des parties que tu as oubliées peut-être C'est un peu comme l'enfer Mais aujourd'hui ça va Peut-être que demain je vais me réveiller à midi Ça c'est sûr Je vais me réveiller à midi demain Visiblement L'état d'esprit semble être rassurant aussi chez d'autres candidats Maintenant je me sens soulagé Sinon au début c'était le stress total Parce que Le cours était volumineux On ne savait pas quoi apprendre C'était genre Quoi ? La SA1, la SA2 Mais maintenant je me sens soulagé C'était abordable C'était même pas Toutes les épreuves n'avaient pas rapport C'était plus des questions d'actualité C'était abordable Peut-être des questions à un autre niveau Au fait Mais pas des questions difficiles Je me sens à l'aise Je pense que ça va aller Le stress C'est complètement parti Le souci de pouvoir tirer mon épingle du jour Je me sens soulagé Et j'espère pouvoir être admise après les résultats C'est la réussite à celui Je suis serein J'ai un état d'esprit assez stable Je suis confiant À mon niveau les épreuves ont été abordables Les épreuves étaient assez faciles Assez abordables Une fois qu'on a mis le paquet On sait qu'on va réussir forcément Pas forcément chercher la bourse Démarré depuis le lundi 20 juin 2022 Les épreuves écrites de l'examen du baccalauréat Se sont déroulées dans de bonnes conditions On soulignait le superviseur Et le chef centre à joie Dans l'ensemble Nous pouvons dire que depuis le lundi L'examen au centre Au CIGOI Se sont déroulés sans anécroche Nous avons eu une très bonne participation des élèves Pour la plupart, ils étaient studieux On sentait que chacun savait la raison pour laquelle il était là Nous avons eu trois jours de composition Nous avons compté, nous avons décelé trois cas d'abandon Pour cause de maladie C'est la série B Celle que nous avons ici Et ils sont au nombre de 904 candidats A être invités Nous avons eu sept absents Et trois abandons Le fisc bac est déjà venu chercher les copies Et le secrétaire va commencer son travail Et d'ici une semaine Les corrections vont démarrer Le baccalauréat 2022 ici au centre Rui-Ror S'est déroulé sans incident Les regards sont donc tournés vers la proclamation Chaque candidat espère tirer son épingle du jeu Tout en confiant le destiné à Dieu Quand j'ai fini les derniers épaules Je dis aux camarades Les amis, on se retrouve à l'oral Alors bonne chance à tout le monde Le gouvernement met en place un organe national De contrôle et d'éthique dans l'enseignement supérieur Il s'agit de l'instance qui se chargera de faire respecter Les normes prescrites en matière d'éducation Dans les établissements d'enseignement supérieur Aussi bien publics que privés La mise en place de l'instance a été hâtée ce mercredi En conseil des ministres Les détails avec le porte-parole du gouvernement Qui a également évoqué quelques autres décisions Le conseil des ministres de ce mercredi 22 juin 2022 Qui s'est réuni sous la présidence de M. Patrice Talon Chef de l'État A débouché sur les décisions ci-après Mise en place de l'organe national de contrôle et d'éthique Dans l'enseignement supérieur Rattaché à la présidence de la République Le dit organe a pour mission de faire respecter Les normes prescrites en matière d'éducation Dans les établissements d'enseignement supérieur Aussi bien publics que privés Puis de garantir le respect de la déontologie et l'éthique Dans l'exercice de la profession d'enseignant du supérieur Par ailleurs, il veille à la qualité des enseignements Contribue à l'évaluation des activités pédagogiques et scientifiques à tous les niveaux Et s'assure de l'actualisation des curriculaires Des techniques et méthodes d'enseignement et de formation Par des missions d'expertise Il soumet selon une périodicité décennale Chaque enseignant a une évaluation pédagogique Et en transmet le rapport au ministre chargé de l'enseignement supérieur Ainsi qu'au Conseil national de l'éducation Ce rapport est pris en compte dans la promotion de l'enseignant Enfin, cet organe supervise la conception La gestion et le contrôle du fichier national des aspirants à l'enseignement supérieur Mise en place du comité de restructuration De la Société nationale des eaux du Bénin, SONEB L'objectif visé est d'atteindre des niveaux de prestations satisfaisants de cette société Au profit des populations dans le cadre de l'accès universel à l'eau potable A cet effet, le gouvernement avait décidé de sa restructuration en deux entités A savoir, l'une en charge du patrimoine et l'autre De l'exploitation, de la maintenance et de la fourniture des services d'eau potable en milieu urbain Les attentes du gouvernement n'étant pas encore comblées Il convient d'accélérer le processus de manière à moderniser la gestion de la dite société Au plan technique, opérationnel et financier Au titre des communications Réalisation des travaux d'électrification des arrondissements de Ganvier 1 et Ganvier 2 dans la commune de Soava Ces travaux s'inscrivent dans le cadre de la mise en œuvre du projet Réinventer la cité lacustre de Ganvier Au titre duquel le gouvernement a entrepris La construction d'infrastructures sociocommunautaires Pour l'amélioration des conditions de vie des populations résidentes Il s'agit notamment d'habitats lacustres, de l'alimentation en eau potable et de la connectivité en énergie électrique Le volet électrification de ces deux arrondissements permettra d'impacter 2856 habitats Y compris ceux à ériger au titre du projet La création de l'Organe national de contrôle et d'éthique dans l'enseignement supérieur est une belle option d'appui à la qualité dans l'enseignement supérieur C'est ce que pensent nos chroniqueurs de la rubrique Ça se discute de l'émission Le Grand Soir de ce mercredi Les analyses des débatteurs et celles du consultant politique Agapit Napoléon Maffoïkan Dans ce résumé de Aziz Adam Souley Au nombre des mesures normatives prises en Conseil des ministres ce mercredi 22 juin 2022 Le gouvernement a décidé de la mise en place de l'Organe national de contrôle et d'éthique dans l'enseignement supérieur Rattaché à la présidence de la République Le dit organe a pour mission de faire respecter les normes prescrites en matière d'éducation dans les établissements d'enseignement supérieur, aussi bien public que privé puis de garantir le respect de la déontologie et de l'éthique dans l'exercice de la profession d'enseignant du supérieur Les débatteurs de la rubrique Ça se discute de ce mercredi saluent cette réforme qui pour eux va impacter positivement le secteur de l'enseignement supérieur au Bénin La création de cet organe national vient à point nommé pour régler le problème de la qualité de l'enseignement dans le supérieur parce que pendant longtemps, c'est un milieu qui est resté imperméable à des réformes C'est un milieu constitué des personnes que j'appelle élites qui n'acceptent pas forcément d'être évalués qui ne permettent pas qu'on comprenne ce qui se passe dans leur milieu, dans leur secteur Et donc, cette réforme, avec la création de l'Organe national d'éthique et de contrôle de l'enseignement dans le supérieur Viendra donc pour revoir la manière dont l'enseignement est dispensé dans ce milieu Ça va forcément bouleverser Mais il faut comprendre au fait que les réformes initiées par le président Talon a un processus ascendant On est parti du primaire, du secondaire au secondaire, ensuite au supérieur Et donc, cela vise forcément à changer un certain nombre de modèles, un certain nombre de paradigmes Mais il faut dire principalement que cet organe veut aussi faire la promotion au fait des nouveaux programmes Si pour les confrères Giseline Assogba et Innocent Godonou, la décision vient à point nommer Leur vis-à-vis Didier Hwenou émet tout de même quelques réserves quant à la mise en œuvre de cet organe C'est une réforme qui aura du plan dans l'aide C'est vrai, on va dire que les enseignants n'auront pas le choix Parce que quand tout sera mis au point, bon, l'application ne sera pas facile Mais qui sont ceux-là qui vont appliquer les tests là ? Ce sont les enseignants Les loups ne se mangent pas entre eux, dit-on Donc j'émets quand même un petit point de réserve, histoire quand même de voir cette réforme prendre complètement corps Sur la chronique politique, le même sujet a été également évoqué Agapit Napoléon Maforican pense que la création de cette structure répond sans doute à un besoin Mais l'autre défi majeur est de voir les personnes nommées être à la hauteur des attentes Les problèmes éthiques se posent effectivement dans nos universités, notamment dans nos universités publiques Et donc si le gouvernement en est arrivé là, c'est sans doute pour solutionner la question Le problème est de savoir, est-ce que les hommes qui sont désignés sont vraiment outillés ? Lorsque on sait que depuis 6 ans, le gouvernement expérimente beaucoup de mécanismes Est-ce que les hommes s'approprient ces mécanismes ? Est-ce que ces mécanismes sont bien élaborés ? Est-ce que les hommes sont vraiment si vertueux ? Sont suffisamment vertueux pour incarner le changement qu'on attend ? Je pense que la création de cette structure répond sans doute à un besoin Encore faudrait-il que les hommes nommés à la tête puissent être à la hauteur de l'attente de ceux qui les ont nommés Le ministère des affaires sociales et de la microfinance outille les agents de centres de promotion sociale et des directions départementales des affaires sociales et de la microfinance sur la gestion des crédits financiers Un atelier de renforcement de capacité afin qu'ils puissent à leur tour former les clients des structures de microfinance reconnues par l'État L'objectif final de ces trois jours de formation est d'éduquer les bénéficiaires des microcrédits à une meilleure gestion des fonds perçus En effet, certains clients des structures financières décentralisées passent par les centres de promotion sociale pour se voir octroyer leurs crédits Il est donc de bon ton de former les agents en poste dans les CPS à une meilleure éducation financière pour qu'à leur tour, ils puissent éduquer les demandeurs de microcrédits, explique le directeur de l'association professionnelle des systèmes financiers décentralisés L'éducation financière participe à la protection sociale de la population parce qu'une fois éduquée, on sait adopter des comportements financiers responsables pour éviter de confier son épargne à des acteurs qui ne sont pas agréés par le ministre en charge de l'économie et des finances Éduquée, on sait comment gérer le crédit qui est l'agent des autres Cette formation va également permettre aux agents des CPS et les directions départementales des affaires sociales et de la microfinance d'avoir le background nécessaire afin d'aider les clients des SFD à améliorer leurs relations avec les structures qui leur octroient des prêts, insiste la conseillère en éducation financière du projet ADAPAMI A l'issue de la formation, ils doivent être capables de former suivant la méthodologie du ADAPAMI, avoir une connaissance plus élargie du contenu de notre programme en éducation financière qui s'articule autour de 6 modules, donc ils doivent maîtriser ces 6 modules et ils pourront une fois la formation terminée, commencer déjà par animer des sessions pilotes et c'est à l'issue de ces sessions pilotes de formation qu'ils pourront maintenant être certifiés comme animateurs de programmes de formation en éducation financière pour ADAPAMI Cette initiative est un partenariat entre la Direction générale de la microfinance, la DGM, et le projet d'appui au développement, à la professionnalisation et à l'assainissement de la microfinance ADAPAMI La formation donnera aussi les informations nécessaires aux bénéficiaires des prêts afin de mieux les orienter vers les services financiers qui conviennent à leurs besoins Cette formation n'est que la suite d'un processus de formation que la Direction générale de la microfinance à travers le leadership éclairé de Mme la ministre des Affaires sociales et de la microfinance a initié en collaboration avec l'ONG ADA Lussembourg et le projet ADAPAMI pour pouvoir vous outiller et renforcer vos capacités puisque aujourd'hui vous savez que l'État est en train de faire des centres de promotion sociale les guichets uniques de protection sociale et qui dit protection sociale dit également protection des clients dans leur relation d'affaires avec les partenaires qui sont les SFD Cette formation vous permettra d'avoir les outils nécessaires pour pouvoir conseiller les clients dans vos différents lieux de travail les aider à régler un temps soit peu les problèmes, les difficultés qu'ils auront avec les SFD Au vu des nombreux objectifs de ces assises et de la qualité des formateurs, les participants ont été exhortés à être assidus Au vertu ce mercredi à l'Université d'Abo-Mekalavi du colloque dédié à l'écrivain et historien Bukinabé Joseph Kizerbo Durant deux jours, les enseignants chercheurs du Bénin, ceux de la sous-région convieux aux échanges vont entretenir les étudiants sur l'héritage historique légué par ce grand tome de lettres le point de la première journée avec Aziz Adam Souley et Pouedens Kousso Dans cette salle, des étudiants et enseignants de haut rang pour un colloque en hommage à l'écrivain et historien Bukinabé Joseph Kizerbo à l'occasion du centième anniversaire de l'homme Grande figure intellectuelle que l'Afrique est connue, sa contribution à l'histoire africaine est immense et se matérialise en 1972 par la parution de son ouvrage intitulé « Histoire de l'Afrique noire » d'hier à demain Il s'engage également avec 230 autres chercheurs dans le projet porté par l'UNESCO de la publication en huit volumes d'une série d'Histoire générale de l'Afrique Tant d'engagement et de mérite, c'est pourquoi l'Institut français du Bénin et l'Université d'Abomekalavi lui font honneur Les échanges qui vont se dérouler lors de ces deux journées nous permettront de mettre en lumière, de remettre en lumière les apports aussi singuliers que remarquables d'un homme qui lit ses connaissances et ses recherches au service de l'espoir Ce que l'autre est le fruit d'un partenariat aussi amical, voire même fraternel que professionnel entre l'Institut français du Bénin dont la vocation est évidemment principalement culturelle et cette belle institution qui est l'Université d'Abomekalavi dédiée à la formation et à la recherche Trois panels ont meublé cette première journée animée par des enseignants chercheurs du Bénin et de la sous-région Le premier s'est penché sur l'héritage de Joseph Kizerbo, le second sur la place et le troisième sur le rôle de l'universitaire dans le débat politique Le professeur Joseph Kizerbo a été une personne pluridimensionnelle C'est d'abord un intellectuel engagé dans le social avant d'être un homme politique Mais il faut camper l'héritage de Joseph Kizerbo, particulièrement sur le plan de son combat pour le panafricanisme puis sa lutte pour l'émergence d'une histoire authentiquement africaine et écrite par les Africains D'ailleurs, il prône l'intégrité, l'intégralité, mais surtout l'affirmation de l'identité personnelle africaine Et pour ce faire, s'inscrivant dans la logique des panafricanistes des années 50 et 60 Il met l'accent sur l'éducation de l'Africain en s'appuyant sur ses valeurs culturelles Vous vous êtes rendu compte que les questions ont été plurielles et diverses Justement parce que le message est passé Au terme des communications, ce sont des étudiants désormais renseignés sur les valeurs incarnées par l'homme qui se sont prononcées La première table ronde qui est consacrée au thème héritage de Joseph Kizerbo J'ai retenu sa vision politique qui est surtout tournée vers les dirigeants africains à centrer leur politique sur le développement du continent Sa vision sociale qui prend en compte le côté de l'éducation Et selon lui, l'éducation doit être centrée sur l'enseignement de l'histoire des peuples d'Afrique et de la culture Sur le plan politique, il a lutté pour la reconnaissance de l'Afrique en tant que civilisation Le second, c'est l'héritage social Où il a dit que l'éducation doit être une éducation basée sur les réalités africaines Une éducation basée sur les réalités africaines, l'exemplarité de l'oeuvre et de l'action de Kizerbo Intervient donc à un vaste questionnement sur le rôle et la place de l'histoire et de l'historien Dans la société et les processus de développement Avant le démarrage des travaux de ce colloque L'historienne spécialiste de l'Afrique, Catherine Coquery-Vidrovitch Qui est l'une des personnalités marquantes de ses assises, a animé mardi une rencontre avec le public L'auteur de l'ouvrage Le choix de l'Afrique, les combats d'une pionnière de l'histoire africaine A dévoilé ses visions contemporaines Reportage C'est son dernier ouvrage, Le choix de l'Afrique, les combats d'une pionnière de l'histoire africaine Paru aux éditions La Découverte qui a été décortiquée à cette rencontre Catherine Coquery-Vidrovitch a partagé avec le public son parcours Ses visions contemporaines ainsi que les raisons qui l'ont motivé à écrire sur l'Afrique J'ai connu une enfance clandestine difficile dans la France occupée Ce qui m'a fait découvrir qu'étant considéré comme une petite juive J'étais clandestine et considérée comme étrangère dans mon propre pays Donc d'une certaine façon j'ai compris d'instinct ce que c'était qu'être étranger dans son pays Y compris quand on est colonisé, c'est le même genre de phénomène Et puis j'étais toujours très sensibilisé par toutes les formes de racisme Et je pense que le savoir est l'arme la plus puissante pour lutter contre les ignorances Qui sont la cause des racismes Les gens qui sont racistes sont des gens qui ont peur de l'autre Parce qu'ils ne le connaissent pas Et c'est quelque chose de très partagé dans le monde Et que la seule solution c'est d'enseigner Et en particulier dans mon pays, la France On enseigne très peu l'histoire africaine Et je pense que c'est un double défaut D'une part parce qu'il faut toujours enseigner l'histoire des autres Pour comprendre sa propre histoire Et d'autre part parce que l'histoire de l'Afrique a joué un très grand rôle Dans l'histoire du monde depuis les origines Et évidemment l'Afrique francophone a joué un très grand rôle pour l'histoire française aussi La rencontre animée par le professeur Berlamet Kodo Vient en amont au colloque Kizerbo qui a démarré ce mercredi A l'université d'Abo-Mekalavi Étant l'une des personnalités marquantes de ce colloque Katerine nous parle du célèbre historien Joseph Kizerbo C'est très important Kizerbo Kizerbo c'est le premier très grand africain historien francophone Il a écrit, il a publié en 1972 Ça fait 10 ans qu'il travaillait C'est-à-dire depuis l'indépendance D'abord c'est le premier agrégé d'histoire francophone Et il a consacré sa vie La première partie de sa vie A écrire cette histoire de l'Afrique Une histoire d'ensemble de l'Afrique Je crois même à l'époque comme tout le monde le disait Il disait à l'histoire comme tout le monde Avec une conscience, avec un souci d'explorer tous les pays d'Afrique Et d'aller chercher des documents et de la documentation Dans un nombre incalculable de pays, d'état, d'archives Anglophones, lusophones, francophones Et je pense que c'est très important de rappeler aujourd'hui Que son livre est un très grand livre encore aujourd'hui Alors évidemment il faut compléter avec ce qui s'est fait depuis Mais ça reste quelque chose de très important C'était un grand historien Rappelons que le colloque Kizerbo Organisé en partenariat Entre l'université d'Abo-Mekalavi Et l'institut français du Bénin Réunit depuis ce mercredi matin Plus de 20 personnalités Du monde universitaire Fin de cette édition Merci de nous avoir suivis Retrouvez-nous sur l'ensemble de nos plateformes digitales Notre site internet Le www.etlebénin.com Notre page Facebook E-Télé en direct Notre compte Twitter E-Télé Live Notre chaîne YouTube E-Télé Bénin Et en direct via notre application iOS et Android E-Télé Bénin tout simplement E-Télé avec vous, pour vous Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada